salut tout le monde ici Jaurès de la chaîne en programme nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation flutter firebase dans laquelle nous allons voir comment effectuer la déconnexion d'un utilisateur alors si tu n'es pas encore abonné je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne donc dans l'épisode précédent nous avons vu comment effectuer le basculement entre la partie de connexion entre l'utilisateur connecté et déconnecté dans cette vidéo maintenant pour retourner à la case départ nous allons voir comment effectuer la déconnexion d'un utilisateur donc sans toutefois tarder vu que nous sommes sur la page d'accueil voilà donc déjà là cette partie ci ctrl c if user.uid est différent de nul donc if user est différent de nul voilà et là on affiche cette partie ci donc nous mettons d'abord ceci dans un center voilà ensuite ce que nous allons faire maintenant c'est que dans le abba nous allons ajouter un bouton qui va nous permettre d'effectuer la déconnexion donc pour cela c'est dans l'action que nous mettons les boutons donc une fois dans action nous faisons icône icône button icône icône point point personne donc vu que nous n'avons pas de d'icône spécifique donc je n'en connais pas d'icône spécifique sur la panoplie d'icônes par défaut donc avec avec le font-out son icône c'est sign out pour avoir l'icône de déconnexion donc là nous allons nous battre avec ce type d'icône c'est donc là maintenant nous allons mettre notre bouton 2 de déconnexion pour ce faire nous venons tout simplement là dans l'hôte voilà nous créer une nouvelle fonction future sign sign out voilà une fois à l'intérieur d'elle donc à synchrone try nous appelons notre nous faisons return de haute point sign out tout simplement dans le cas contraire c'est ce que nous faisons tout simplement c'est ce que nous faisons tout simplement c'est ce que nous faisons voilà donc une fois cela fait nous revenons sur notre home à l'intérieur donc à synchrone nous faisons tout simplement 1 et 8 haute point sign out tout simplement et bien évidemment pour que cela marche en lévant notre guide user dans le cette tête et nous le mettons tout simplement nous l'appelons dans notre widget point build c'est qui va c'est qui va faire en sorte que la fonction soit rechargé à chaque fois que voilà donc nous mettons ça là nous venons aussi dans le statut hôte nous appelons plutôt notre guide user ici à l'intérieur donc nous sauvegardons et nous actualisons voilà donc si je clique sur le gout là nous sommes déconnectés car l'utilisateur est maintenant nul si je clique sur login là nous nous connectons et là nous nous déconnectons donc nous sommes arrivés au thème de notre vidéo n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne le plus aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme si vous avez des préoccupations mettez là en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre à la prochaine pour une nouvelle vidéo